Et bien bonjour tout le monde c'est Atomium, on se retrouve aujourd'hui pour un petit indie review Et non, et non, je ne suis pas avec Monsieur Derivé, pourquoi ? Et bien tout simplement parce que pour vous faire cette vidéo je me suis déguisé en Terminator de l'extrême Avec un montage du feu de dieu d'un point de vue technique pour vous capturer des images de la Playstation Vita Alors le jeu que je vais vous montrer ici c'est Qualm Memento Qui est un jeu indé que j'ai plutôt bien noté parce que j'ai beaucoup apprécié C'est un puzzle game en fait qui est fait pour les joueurs nomades clairement Et qui propose quelque chose ma foi d'assez original Alors je vais vous montrer ça très rapidement Avec le prologue, donc c'est un jeu qui est découpé en chapitres dans lequel vous allez avoir un certain nombre de niveaux à faire Et qui repose sur le principe suivant En fait vous pouvez déplacer, soit par le tactile soit par les flèches directionnelles Une sphère, ici en l'occurrence une sphère bleue Pour l'amener et bien jusqu'à soit des points, soit ça peut être aussi des zones qui vont changer de couleur Et ceci et bien il faudra le faire dans un minimum de coup Parce qu'en fait vous voyez que, regardez si je finis Et bien il est indiqué que j'ai fait un score parfait de 8 mouvements Votre nombre de mouvements est compté Et donc si vous voulez faire bien sûr le 100% de la mort qui tue En vous disant, allez est-ce que je suis un gros tueur de la réflexion Et bien vous allez vous-même vous forcer à faire justement le score parfait A chacun des stages qui sont proposés Alors maintenant c'est la petite description Ça vous avez pu le voir dans le test Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus dans cette vidéo Et bien c'est très simple Ce qu'on va faire c'est que je vais quitter Alors attendez parce que là j'ai tenté de quitter avec le montage que j'ai fait sans le tactile Ça va être compliqué Voilà, changer de niveau, ça c'est fait On va aller dans d'autres choses Des choses un peu plus avancées Avec notamment et bien le rayon de lumière Voilà le fameux Mon dieu si on m'avait dit un jour que sur IndyMag il y aurait eu Cindy Sanders Et donc voilà Alors une énigme qui commence ici très simplement En fait là nous avons un autre principe de jeu Qui est celui de la lumière Alors déjà vous voyez que lorsque je tape comme ça un bloc de glace Et bien il va m'arrêter sur ma position Et il va se détruire Un élément qui sera à prendre en compte Maintenant ce qu'il faut que je fasse C'est que je me positionne de sorte que mes rayons de lumière touchent l'ensemble des cristaux Et regardez si je me mets là Voilà donc là tous les cristaux ont été éclairés pendant un certain temps Et du coup j'ai terminé le niveau avec bien sûr un score parfait de 15 mouvements Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que Et bien il va falloir faire ça pour tous les niveaux de cette section là Alors là on va encore continuer en regardant on se décale Et là hop ça fonctionne Ça a l'air de rien c'est facile pour le moment Oui j'ai envie de vous dire c'est normal Puisque en fait vous avez à chaque fois un petit niveau introductif Qui vous explique les différents principes du jeu Là que je ne dise pas de bêtises Ça doit être quelque chose comme ça voilà Donc vous voyez ça marche très très bien Et donc ce puzzle game en fait se joue assez rapidement en fait C'est ça qui est plutôt pas mal aussi C'est que vous allez avancer vous allez progresser De façon assez efficace Vous avez l'impression en fait dans de petites sessions de jeu D'avoir fait beaucoup de choses et ça c'est très important Maintenant dans ce jeu vous avez aussi des collectables Alors je vais vous le montrer tiens on va reprendre ce niveau là Et donc je vais essayer de vous montrer de trouver en fait un collectable Dans les blocs qui sont autour de vous Et bien vous avez des cristaux qui sont à récupérer Et donc pour les récupérer Et bien il faut essayer comme ça de taper un petit peu toutes les parois Pour trouver la bonne j'ai envie de vous dire Et donc là regardez je tape je tape je tape Il ne se passe rien il ne se passe rien Toujours rien toujours rien Peut-être là Yes regardez hop là Là je brise un bloc et j'en libère un cristal Un cristal n'importe quoi Un cristal bien sûr qui vient se mettre en haut à droite de l'écran Et donc du coup bah voilà j'aurais réussi à récupérer le collectable pour ce jeu Enfin pour ce niveau il y en a dans chacun des niveaux du jeu Et d'ailleurs ça pousse même le vis un petit peu plus loin Parce que je peux vous montrer ça aussi rapidement En fait on peut aller ici dans l'écran des récompenses Et voir et bien l'ensemble des choses que vous avez récupéré Donc par exemple ici j'ai récupéré 43 joyaux Alors attendez vous avez vu mon pouce mais c'est pas grave Alors là voilà c'est pour comparer en fait avec les autres gens Qui ont bien sûr bah débloqué l'ensemble des choses J'aimerais juste vous montrer Ah voilà c'était ça que je cherchais Donc là voici les joyaux en fait que vous allez récupérer dans le jeu Vous voyez que j'en ai quand même récupéré pas mal Bon j'ai pas tout mais j'en ai pas mal Et donc bah du coup comme ça vous pouvez savoir un peu où vous en êtes Vous pouvez aussi utiliser des pièces que vous allez gagner en faisant des scores parfaits Qui peuvent servir à plusieurs choses en fait Ça peut servir à avoir des indices, ça peut servir aussi à avancer Si par exemple il y a une zone du jeu que je n'ai pas fait et que je veux déverrouiller Et bien je peux aussi aller par là Maintenant ce que je vais essayer de vous montrer c'est ça Alors on va essayer d'aller dans un niveau un peu plus complexe On va aller dans celui là Voilà le cœur glacé niveau 4 Donc là des niveaux qui sont réputés pour être assez difficiles Et d'ailleurs vous voyez qu'il m'en manque un C'est ridicule, c'est ridicule Allez on va aller dans celui là Alors là il y a 2-3 petites choses intéressantes à comprendre Je me rappelle même plus comment on le fait C'est la montre, bon c'est pas grave Déjà première chose Je peux récupérer en fait une perle qui me transforme en personnage d'or Et qui du coup vous voyez me permet de passer au travers d'une zone comme ça Et donc ça sera plutôt pratique Maintenant l'autre chose c'est que du coup vous comprenez Que ce que je vais devoir faire c'est briser en fait le bloc d'or Qui est ici en bas à gauche Pour accéder à la seule et unique perle du jeu Bon ça jusque là je pense que vous l'avez compris Juste je vais faire une petite chose Vous voyez que là, hop là voilà, il y a le cristal On va le récupérer Maintenant on va recommencer le niveau Est-ce que je peux le faire ? Non je vais être obligé de le faire pas Ah si, Y, oui voilà c'est ça Donc du coup voilà Enfin Y, triangle pardon Parce que je joue sur la vita Maintenant donc ce que je vais devoir faire C'est comprendre comment en fait déplacer ces éléments de niveau Hop là, bah voilà du coup je me suis lardé Pour pouvoir en fait amener la perle Sans qu'elle touche le moindre bloc doré Pour arriver jusqu'à la petite bille Alors attendez, que je réfléchisse deux secondes Parce que j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises Un truc comme ça me semble pas trop mal Un truc comme ça me semble pas trop mal Regardez je récupère ça Je vais là, je vais là, je vais là, je vais là Et c'est bon Avec un score de 13 Donc un score parfait encore une fois Alors pourquoi faire un score parfait ? Parce qu'en fait Bah déjà voilà ça vous fait le fameux 100% Et en plus de ça de toute façon c'est indiqué en fait Dans un niveau si vous le faites en parfait ou non Si on retourne dans changer de niveau Vous voyez que lorsque le petit icône pour valider est en couleur or En fait ça veut dire que j'ai fait le niveau de façon parfaite On va essayer de changer de niveau encore une fois Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de sympa ? Le mode, on va aller dans le mode celui-là là Il est très bien Alors on va aller là-dedans Énergie positive Et donc là vous allez voir un autre type de gameplay Je vais essayer de vous montrer celui-là tiens Alors ça c'est pas mal parce qu'en fait Alors attention Là on arrive dans les niveaux qui sont déjà un peu plus compliqués Vous avez la possibilité déjà de contrôler Alors que je ne me plante pas Deux sphères déjà Donc il va falloir faire le nombre de coups minimum avec deux sphères Une troisième même parce qu'il y a une qui est dans la glace Ce que je peux faire c'est ici Voilà Activer en fait ça Et du coup pour voir maintenant contrôler trois sphères Ce qu'il faut que je fasse c'est que je récupère L'ensemble des billes qui sont blanches Sauf que le problème vous voyez C'est que Enfin pardon L'ensemble des billes Et on va les faire colorer en bleu Pardon l'ensemble des blocs Qui peuvent changer de couleur Le problème c'est que quand je passe en couleur or Et bien je transforme les blocs en couleur or Alors qu'il ne faut pas Il faut que je les laisse en bleu Comment je vais faire ? Et bien je vais D'une part Alors attendez que je ne me plante pas de personnage Voilà celui-là Non loupé on recommence Avec celui-là je vais déjà briser Voilà La glace Pour le contrôle de celui-là J'active tout en bleu Ensuite je change de personnage Et là je suis dégoûté parce que ça ne marche pas Non alors attendez On l'a refait Je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus quand j'avais fait Que je réfléchisse deux secondes Non mais ça c'est pas possible Ce n'est pas possible Bah tout bête en fait Je dirais qu'on va faire ça Ensuite là on active Là on se suicide Ensuite avec lui Non j'ai fait le reset Attendez alors ensuite Non plus encore Bah décidément c'est terrible Alors le premier voilà On le brise Ensuite là on se sacrifie Ici on désactive les choses Là Non je me trompe de touche C'est terrible C'est terrible Bon c'est pas grave Ceci dit on a le temps On fait ça Ensuite voilà on alterne On prend les blocs Ensuite là on revient On rallume Et maintenant voilà On fait passer tout au bleu Est-ce que j'ai réussi en parfait Oui j'ai réussi en parfait Voilà Donc maintenant Et bien vous avez vu Comment est-ce qu'on faisait Pour faire ce niveau Et donc vous voyez Que ça devient déjà Un petit peu plus complexe Alors là je l'avais déjà fait Imaginez si je ne l'avais pas déjà fait Au passage vous noterez Qu'il me manque encore Quelques collectables Alors si j'ai envie Je peux aussi aller les récupérer Et donc compléter un peu ma collection Bref je pense que vous avez saisi C'est un jeu qui est assez long Ma foi Qui propose un contenu Bah plutôt intéressant Je sais que Bon moi je suis grand fan Je suis très très bon client De ce genre de jeu là Et bien justement là On se régale en fait A parcourir les niveaux A les enchaîner Je sais que c'est un jeu Que j'ai fait dans le train Pour vous raconter complètement l'histoire Et dans le train Et bien ça passe absolument Tout seul Voilà 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 Sur ce et bien écoutez J'espère que cette petite review Vous aura plu N'hésitez pas à checker le test Sur IndyMag Mais aussi tous les autres articles Que nous vous faisons Avec amour Avec Monsieur Derive Et donc je vous dis De toute façon voilà A très bientôt Je pense pour du nouveau contenu Sur IndyMag Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501